Il serait difficile de traiter avec le prince William. Le père du prince de Galles, le roi Charles III, est connu pour son tempérament. L'époux de Kate Middleton serait encore plus impatient que Charles III. Le prince de Galles partirait au quart de tour et serait rancunier. Le prince Harry, dans son livre Sperre, avait déjà traité son frère de colérique. On avait également appris comment les deux frères Seine sont venus aux mains. Dans sa nouvelle biographie à Horky, Charles III, Zulmanen Zulmonar Kreeville, cité par page 6, le 18 avril 2023, Robert Jobson rapporte les révélations de sa source, un haut responsable de la maison royale. Irritable, le prince William, 40 ans, serait une personne avec qui il n'est pas facile de travailler, révèle M. Jobson dans son livre Si est-il une personne motivée et cela peut le rendre impatient, explique la source de l'auteur à propos du tempérament du mari de Kate Middleton, avec qui il serait en conflit en ce moment. Le roi Charles III d'Angleterre, 74 ans, est également connu pour ses accès de colère, mais comparé à ceux de son fils aîné, ce ne serait rien. Selon le livre de Robert Jobson, Charles III aurait plus de patience que le prince William. Cela peut rendre William colérique lorsqu'il traite avec Charles, raconte la source avant d'ajouter, le patron, Charles, a aussi un tempérament, mais il ne s'éternise pas. Il peut être frustré et s'enflammer, puis, en un instant, on l'oublie. Avec William, si est-il rarement oublié. Charles III, les accès de colère du roi d'Angleterre enregistrer le tempérament du père du prince William a été mis en évidence en septembre dernier, rappelle le Mirror. Charles III, 74 ans, a été filmé en train de faire un geste de colère pour demander à des assistants de débarrasser le bureau où il s'apprêtait à signer la proclamation d'accession. Le roi d'Angleterre s'est également énervé à cause d'un stylo qui fuyait alors qu'il visitait la résidence royale de Hillsborough Castle, en Irlande du Nord. A propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closor en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de neuf mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada